Nous revoilà, nous en étions avec nos flux et l'écriture de variables primitives dans notre fichier. Maintenant, nous allons nous intéresser non plus à un DataOputSweb, mais à un ObjectOputSweb. Ce qu'on va faire, c'est donc écrire n'importe quel type d'objet, comme si nous écrivions une variable, comme nous l'avions fait avant. C'est-à-dire que pour Java, ce qui va se passer, c'est qu'il va transformer l'objet en Tableau de Byte, qui pourra être utilisé pour recréer cet objet. C'est-à-dire que la classe, du coup, devrait être légèrement modifiée pour permettre cette opération. Quelles sont les contraintes ? La classe d'un objet sérialisable doit implémenter l'interface sérialisable du package java.io Elle peut, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, contenir un serial version UID. C'est en quelque sorte un identifiant pour la classe, en plus de son nom. C'est une façon de gérer les versions de votre classe. Pour garantir la compatibilité avec la viabilité de vos données, comme vous allez les lire, si jamais il se trouvait que la classe aurait changé par la suite. Ma classe modèle contient deux champs, un INT, ID, et un champ string, NAME, et un constructeur vide. Ce qui est donc important quand on veut la sérialisation, je vous le rappelle, c'est implémenter sérialisable, éventuellement avoir un version UID, et un constructeur vide. Après, vous pouvez ajouter d'autres constructeurs et des gator setters, à volonté. Pour enregistrer une instance de modèle dans notre flux, nous pouvons utiliser la méthode out.whiteObject. Je vais créer un objet, modèle M0, instance de la classe modèle, en utilisant le constructeur un peu plus évolué, par exemple, "-1msg". C'est donc le deuxième constructeur de notre classe, ici présent. Cet objet, je vais le sérialiser. Avec le DataOpossim, on était habitué à utiliser un out.white, et le type de ce qu'on voulait enregistrer. Là, évidemment, il n'y a pas de type whiteModel. Par contre, on a une méthode whiteObject. WhiteObject, dans lequel on peut fournir un argument comme M0. Là, mon objet est écrit. Je peux exécuter et ouvrir dans mon workspace coursewim, fichier .bin. On voit bien qu'il contient une certaine quantité de données. 88 bytes, exactement. Nous allons maintenant lire les données que nous avons écrites. Pour cela, on va utiliser in.readObject. ReadObject, que nous allons caster en une instance de la classe modèle. Que nous allons affecter à une variable, nommée M0, encore une fois, qui le récupérera. Il se trouve qu'il y a une autre exception. Il y a à part la ioException qui est soulevée. Et qui est de type classe NotFoundException. On peut très bien ajouter à notre... Comment dire ? Un autre whiteCatch l'exception. Si on est sur Javaset, on peut utiliser cette forme. Sinon, on peut rajouter un deuxième catch à la suite. Ou encore, remplacer ioException par simplement exception, qui encapsule les deux. Je vais, pour démonstration, afficher les propriétés dans la console de M0, pour vous prouver le bon fonctionnement de la sérialisation. Donc, M0.id, et on va également afficher M0.msg. Oh non, c'est name. Pardon. Je confonds. Et là, si j'exécute, j'ai "-1", et M0.msg qui apparaissent en console. Maintenant, on n'est pas limité à des classes que nous aurions créées par nos propres moyens. On peut également utiliser des classes, des packages officiels de Java. La plupart sont compatibles. On peut prendre l'exemple des listes, des maps et des autres collections, les achetables et compagnie. On peut utiliser des UID, par exemple. On peut écrire des strings. On peut écrire des... On peut écrire plein de types d'objets, en fait. Je pourrais vous en citer des centaines. On peut même écrire des exceptions. On peut écrire également des areilles. Et pour tout ce qui est variable, enfin, objet qui contiendrait d'autres objets, leur sérialisation dépend de si la sérialisation des objets qui les constituent est possible. Donc, je m'explique autrement. Par exemple, si ma classe modèle contenait un champ, comment dire, date, la sérialisation est possible parce que date peut être sérialisé. Par contre, il existe quand même néanmoins quelques classes qui ne peuvent pas être sérialisées. Si cela vient se produire, une exception sera soulevée lors de l'écriture. Je vais prendre un exemple si la classe n'implimente pas sérialisable. On a donc une erreur lors de la sérialisation. Qui nous dit clairement, dans le cause-ed-by, que notre classe VRT, enfin, FRVRT court modèle n'est pas sérialisable. Voilà, vous êtes maintenant en mesure d'enregistrer n'importe quel type d'objet, pratiquement dans votre fichier. Et la prochaine étape, ce sera non plus d'éditer des fichiers, mais d'utiliser une connexion Internet pour vos échanges. Je vous attends pour ce prochain épisode, que je vais m'empresser de tourner dans la suite.